Hello et bienvenue dans Deep Learning pour la classification. Dans le précédent entraînement, on a entraîné avec un optimizer Adam et on n'a pas eu de bons résultats. Puis, on s'est dit qu'on a vu qu'il y a un point, regardez juste avant, la 19ème époque, on a vu qu'on avait de meilleurs résultats qui commençaient à être mauvais juste après. Donc, comment on peut s'assurer que, puisque là, le modèle, si on le sauvegarde, ce sera le modèle avec les paramètres à l'époque 20-20, l'époque 20. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir quand même garder le meilleur modèle, c'est-à-dire qu'on entraîne, imaginez qu'on entraîne pour 53 époques et le meilleur modèle, c'était à l'époque 23. Il faudrait qu'on le sauvegarde pour ne pas qu'on perde ses meilleures valeurs-là. Donc, pour faire ça, il y a ce qu'on appelle les callbacks. Les callbacks, en fait, sont des fonctions qu'on peut introduire lors de l'entraînement qui vont suivre, c'est-à-dire, en fait, c'est comme une alerte ou bien des triggers. On peut lui dire, par exemple, regarde le Val Accuracy, à chaque fois qu'il est meilleur que le précédent, il faut le sauvegarder. Donc là, il va s'entraîner tranquillement et dès qu'il va arriver à 78, 49, là, dès qu'il arrive à ce niveau, il le sauvegarde et quand il va arriver à ceci, il a vu que c'est moins que le précédent, il ne va pas le sauvegarder. Donc, pour ça, c'est les callbacks et je vais vous montrer rapidement comment ça fonctionne. Pour utiliser les callbacks, celui qu'on va utiliser surtout s'appelle Model Checkpoint et on va le faire ensemble. On va faire fromTensorFlow.keras.callbacks, ok ? Callbacks, on va importer Model Checkpoint. Model Checkpoint, oups, c'est ça, voilà, Model Checkpoint. Alors, qu'est-ce que ça fait ? Model Checkpoint, en fait, il nous permet de sauvegarder le meilleur modèle en cours. Je vous montre, on va lui dire d'abord le fichier du modèle, d'accord ? On va appeler ça BestModel. On va lui dire qu'on veut sauvegarder ça sous forme d'un fichier qui va s'appeler BestModel.h5. Donc déjà, voilà le nom du fichier. Donc maintenant, on va créer le Model Checkpoint. Je vais m'appeler ça CCKP, Model CKP comme ceci. C'est égal à quoi ? C'est égal à cette classe-là, on l'appelle. Et, voilà. Et je lui dis quoi ? Je lui dis que le FilePath, donc le chemin du fichier, c'est BestModel. Ok ? Ensuite, je lui dis de, voilà les paramètres, vous voyez, on a les paramètres qui sont là déjà. Je lui dis que de sauvegarder les Waits. Donc Save Wait Only. Voilà, Save Wait Only égale à True. Ensuite, je lui dis de monitorer quoi ? De monitorer le Val Accuracy. Donc Val Accuracy. Ok ? Et il faut le donner un Mode. C'est-à-dire, on sauvegarde lorsque c'est le minimum ou c'est le maximum. Alors, si c'était le Loss, c'est le minimum qu'on sauvegarde. Mais ici, c'est le maximum qu'on va sauvegarder. Donc, Mode, on va mettre Max. Et, on lui dit de sauvegarder que le meilleur Save Best, Save Best Only. Voilà, Save Best Only égale à True. Et c'est là. Alors, je vais mettre les paramètres les uns sur les autres pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Voilà les paramètres. Alors, on lui dit de sauvegarder ça dans BestModelH5. Sauvegarder les Waits. Val Accuracy. C'est ce qu'on veut monitorer. Et donc, du coup, c'est le maximum qui est le meilleur. Et voilà. Donc, on a créé notre checkpoint comme ça. Notre modèle checkpoint comme ça. Donc, du coup, ce qui fait que on peut revenir. Alors, on ne va pas essayer celui-ci. On va essayer celui qu'on a avec le Dropout. Alors, essayons le modèle de Dropout. Wait Dropout. Ici. Voilà. On va essayer de prendre le modèle de Dropout. Pour que vous voyez un peu le comportement dont je parle. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça. Ok. Alors, le Fit. Je vais le mettre les paramètres à la ligne. Pour que vous voyez bien. Très bien. Donc, j'aurai un troisième, j'aurai un dernier paramètre ici. Dans le Fit qu'on appelle Callbacks. Et ça prend une liste de Callbacks. Ok. Une liste. Donc, du coup. Comme je n'ai qu'un seul Callback. Dans un seul Code. Alors, dans le Callbacks, en fait. C'est là où vous pouvez écrire vous-même vos propres Callbacks. Vous pouvez écrire un Callbacks. Par exemple. Qui vous envoie un message sur WhatsApp. Lorsque vous avez atteint telle accuracy. Par exemple. Ok. Parce que parfois, on peut entraîner des modèles pour des jours et des jours. Donc, là, je vais mettre juste mon modèle CKP à l'intérieur. Ok. Et là, on peut entraîner un peu plus longtemps. On peut entraîner pour... Alors, non. Regardons les... Regardons les... Alors, on va entraîner pour 30 Epoch. Et ici, je vais juste vous montrer le comportement de sauvegarde. Ok. Donc, là, si on ouvre le fichier ici. Vous voyez qu'on n'a rien qui a été sauvegardé pour le moment. Très bien. Donc, je ne vais peut-être pas laisser le modèle aller jusqu'à la fin. Avant de vous montrer le résultat. On ne va pas aller jusqu'au bout. On ne va pas aller jusqu'au bout. C'est juste pour que vous puissiez voir ce Callback-là. Comment il fonctionne. Vous voyez. Là, on a eu le Val Accuracy. Donc, normalement, si je rafraîchis ici. On doit avoir un fichier. Voilà. On a le fichier Best Model qui est là. Donc, là, par exemple, le modèle qui a cette performance-là. a déjà été sauvegardé. Vous voyez. Là, on a 83. Ça a déjà été sauvegardé également aussi. Ce qui fait que, du coup, quand j'arrête l'entraînement là. Vous voyez. Là, j'ai arrêté. Mais, j'ai mon modèle-là qui a le Val Accuracy de... Alors, ce Val Accuracy, c'est où déjà? Alors, le modèle avec le Val Accuracy de 083, là, il est sauvegardé. Ce qui fait que, si je fais, si je fais model save égale TF... On va le charger. TF.keras.model.model.models.load. Load.model, je pense. Et on lui donne le fichier. Donc, best.model.h5. C'est ça, hein? C'est ça, si je me rappelle bien. Ici. Voilà. Best.model.h5. Et, je le charge. Notre modèle config found. C'est quoi le problème? Là, on a un souci, je pense. Ou bien, est-ce que c'est parce qu'on a fait le save wait only? Donc, là, peut-être qu'on ne devrait pas faire le save wait only. Donc, pour qu'il sauvegarde un peu l'architecture également aussi. Donc, je vais faire ça. Et, pour qu'il ne sauvegarde pas que les wait, mais également aussi... Là. OK. Alors, réessayons. Réessayons. Voici quand même le code pour le récupérer. Donc, là, je vais supprimer celui-ci. Delete file. OK. Vous voyez, je l'ai supprimé. OK. Donc, là, on a un modèle qui a déjà été entraîné. Je vais attendre que le deuxième s'entraîne. Comme ça, on va s'arrêter. Et, réessayer. Donc, le deuxième, il doit avoir une meilleure performance que le premier. Comme ça, il y aura une sauvegarde. OK. 83. Donc, c'est bon. Je peux arrêter ici. Et donc, du coup, voilà. Ce modèle H5, c'est là. Donc, si je le charge ici, maintenant. Là, c'est bon. OK. Donc, du coup, je peux faire modèle point save. Non, modèle save, pardon. Je peux faire point evaluate pour voir la performance sur les données de test. Les données de test, c'est quoi? C'est et test image et test label. Donc, du coup, si je mets les deux à l'intérieur comme ceci. Et j'essaie de vérifier la performance. Vous voyez? Voilà. 0.83 comme accuracy et 0.48 comme le loss. Regardez ici. 0.83. Alors, je ferme celui-ci. 0.83 comme accuracy et 0.48 comme loss. Exactement ce qu'on a là. Vous voyez? Donc, ça a marché. Donc, c'est comme ça, on peut. Même si on arrête l'entraînement, on a quand même sauvegardé notre modèle. Et, croyez-moi, ça peut arriver, par exemple, que vous êtes en train d'entraîner votre modèle sur Collab. Et que Collab se déconnecte. Ou bien sur votre machine et qu'elle s'éteint. Au moins, vous avez sauvegardé le meilleur modèle. Ok? Donc, vous pouvez même écrire des callbacks qui sauvegardent le modèle ailleurs pour vous. Ok? Sur le cloud, par exemple. Donc, voilà. On peut le sauvegarder sur notre Google Drive, tranquillement. Donc, dans la prochaine vidéo, on verra un autre callback qui peut être très, très utile. Allons-y.